C'est Flash, ça vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce Flash d'Information sur Actual Media. Nous débutons ce Flash d'Information avec l'actualité nationale. Ce lundi 14 février 2022, le directeur de la cellule de planification et de statistiques du ministère en charge du développement rural, Baba Keïta, a annoncé à la télévision nationale la plus grande production céréalière avec une quantité de 9,266,073 tonnes de céréales réalisées. Il ajouta que le Mali reste toujours premier producteur de céréales dans la zone de l'Ioma et deuxième dans la CDAO, après juste le Nigeria. En Bruxelles, malgré l'interdiction au niveau européen, après une première tentative à Paris, des centaines de véhicules s'inspirant du convoi de la liberté canadienne a commencé à rejoindre Bruxelles ce lundi 14 février 2022. Des contrôleurs sont prévus à la frontière et les véhicules qui viendraient vers la capitale malgré l'interdiction seront déviés, ont annoncé les autorités belges. Ainsi, l'aéroport de Bruxelles a conseillé aux voyageurs de prendre leurs précautions et de venir en train par crainte d'un blocage des voies d'accès. En Ukraine, le chancelier allemand Olaf Zolfo est arrivé à Kiev ce lundi 14 février 2022, afin d'y donner une dernière chance à la diplomatie, alors que les Etats-Unis n'arrêtent de répéter que l'Ukraine pourrait être envahie par la Russie à tout moment. Une situation critique que le chancelier allemand va tenter de désamorcer, en demandant à Moscou des signes immédiats d'escalade dans le conflit autour de l'Ukraine, au moment où les tensions russo-occidentales sont à l'air comble. A présent, faisons un tour au Pyrénées-Orientales pour clôturer ce flash d'informations. Une forte explosion a rétenti ce lundi 14 février 2022, aux alentours de Inertrente, en l'une des artères principales, Saint-Lorraine de la Salac, selon un bilan prévisoire diffusé dans un communiqué par le procureur de la République de Perpignan, Jean-David Cavaillé. Cette explosion a ravagé des immeubles et de part et d'autre de la rue et provoqua la mort de cette personne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion et si toutefois elle a été accidentelle ou criminelle. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations que j'ai eu mon plaisir de vous présenter. Très bonne suite de programmes sur Actual Media. Ce flash vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. Et SGE, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Et SIG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, Et s'énèmie, c'est plus grave de gestion spécialisée dans la formation des métiers.